Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 159e épisode et dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau chapitre du livre La méthode Google de Jeff Jarvis. Donc je vais ouvrir ma présentation, voilà, et ce chapitre s'intitule Une nouvelle entreprise et c'est un chapitre avec une seule sous-partie qui est intitulé Une organisation élégante. Donc on va voir ça rapidement en deux slides, ou même en une seule slide. J'ai été assez rapide là-dessus. Donc en gros, une organisation élégante dans ce chapitre-là, il parle des communautés, des communautés d'utilisateurs, plus particulièrement bien sûr des communautés sur le web et le rapport qu'il y a entre les communautés sur le web et les communautés dans la vie réelle. Donc en gros, on ne crée pas une communauté, les communautés existent déjà, elles font déjà ce que bon leur ressemble. Il reprend l'exemple d'un forum où était présent Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Et beaucoup de patrons d'autres entreprises étaient là et en gros, ils le suppliaient de leur révéler comment ils pouvaient créer une communauté d'utilisateurs autour de leurs produits, autour de leur marque. Et le créateur de Facebook leur a répondu qu'ils n'y arriveraient pas. Ensuite, il s'est expliqué. Donc ils n'y arriveraient pas parce que c'est impossible de créer une communauté. Les communautés, elles existent déjà dans la vie réelle. Donc ce qu'on peut faire, en revanche, c'est leur fournir un moyen de mieux réaliser, de réaliser plus simplement ce qu'elles font déjà dans la vie réelle. Donc en gros, ce qu'on doit réfléchir quand on souhaite réaliser un outil ouvert, une plateforme ouverte aux utilisateurs, c'est comment aider ces communautés à mieux faire ce qu'elles font déjà. Ensuite, le secret des organisations élégantes, donc c'est de ces communautés d'utilisateurs, c'est de permettre à tout le monde d'utiliser la plateforme comme bon lui semble. Donc en gros, c'est moins on aura de restrictions, mieux ce sera puisque ça permettra à toutes sortes de communautés, même des communautés auxquelles on ne songeait pas, de venir et de se rassembler sur notre plateforme. Et enfin, le dernier point, c'est qu'une communauté n'appartient qu'à elle-même et il ne faut jamais tenter de se l'approprier. Donc ça, c'est pour les marques qui essayent, les entreprises qui essayent de s'approprier une communauté, de se dire que ces utilisateurs sont les nôtres, ils feront tel que nous l'avons décidé. Ça ne marche pas à l'ère du web puisque les communautés d'utilisateurs, c'est simplement un ensemble de personnes qui vont se rassembler autour d'un sujet commun. Mais ces personnes, elles sont faites d'humains avec chacun ses goûts, ses couleurs, ses façons de penser. Et chaque personne va pouvoir changer du jour au lendemain de communautés, changer ses choix, aller vers un concurrent. Donc la personne en elle-même n'appartient pas à la marque et va pouvoir comme ça changer, appartenir à plusieurs communautés et vagabonder de communauté en communauté. Donc à l'ère du web, une communauté n'appartient pas à une marque, à une entreprise, mais elle n'appartient qu'à elle-même. Donc voilà pour ce petit chapitre, il est assez court dans le bouquin, donc une présentation assez courte elle-même. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez, à partager vos opinions dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !